Le chapitre 13 Bonjour frères et sœurs, et ce matin nous allons terminer notre chapitre 13, ce chapitre qui parle du dernier repas que le Seigneur a pris avec ses disciples, ce jeudi avant sa mort, et nous avons commencé à regarder hier que Jésus, avant de prendre le repas, va laver les pieds de ses disciples, et ceci a causé beaucoup de, je pourrais dire, de stress, et en même temps finalement un peu d'humiliation de la part des disciples, parce que leur Messie, ceux qui, eux, disaient, nous avons trouvé le Messie, ils disent, vous m'appelez Maître, vous m'appelez Seigneur, et vous dites vrai, je le suis. Donc pourquoi vous n'êtes-vous pas levé pour me laver les pieds? Ce matin, nous allons terminer ce temps de repas avec eux, et il va se passer quelque chose pendant le repas qui va démontrer encore une fois que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en son nom, on a la vie éternelle. Et nous allons prier. Par éternel, nous te remercions que tu nous as laissé ces écrits, que tu as stimulé des hommes à écrire le Nouveau Testament, afin que nous ayons les paroles du Fils de Dieu, les paroles de celui qu'on appelle la parole de Dieu. Et à travers ces paroles, tu veux te glorifier, tu veux te révéler, tu veux nous instruire, afin de faire de nous des vrais disciples, des hommes et des femmes qui allons adorer et servir leur Dieu. Instruis-nous encore ce matin, car nous voulons te connaître. Amen. Ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ceux que j'ai choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui reçoit, celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Ayant ainsi parlé, Jésus fut troublé en son esprit et dit expressément, en vérité, en vérité, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres, sachant de qui ils parlaient. Un de ces disciples, que Jésus aimait, était couché sur le sein de Jésus. Simon-Pierre lui fit signe de demander qui était celui dont parlait Jésus. Et ce disciple, s'étant penché sur la potraine de Jésus, lui dit, « Seigneur, qui est-ce ? » Jésus lui répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau de trempé. » Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon l'Escariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entrant dans Judas, Jésus lui dit, « Ce que tu fais, fais-le promptement. » Mais aucun de ceux qui étaient à terre ne comprit pourquoi il lui disait cela. Car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, « Achète ce dont nous avons besoin pour la fête » ou qui lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Judas ayant pris le morceau, se hantant de sortir, il faisait nuit. Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit, « Maintenant, le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. » Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, « Vous ne pouvez venir où je vais. » Je vous l'ai dit aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau, « Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. » « Vous aussi aimez-vous les uns les autres. » À ce signe, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Simon Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu ? » Jésus lui répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. » « Seigneur, lui dit Pierre, pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant ? Je ne donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui répondit, « Tu donneras ta vie pour moi ? » « En vérité, en vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu m'aies renié trois fois. » Jésus dit, au verset 18, « Je ne parle pas de vous tous, mais de ceux que j'ai choisi. » De qui parlait-il à ce moment-là ? Je crois qu'il fait la distinction entre les disciples qui sont là et Judas. Mais la chose qui est importante, c'est que lui a choisi aussi Judas, mais pas pour le même but. Mais il a choisi ses disciples pour être avec lui. C'est lui qui va dire au chapitre 15 aussi, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. » Il nous a choisi pour être avec lui. Il nous a choisi afin qu'on soit heureux en pratiquant ces choses. Il nous a choisi afin qu'on comprenne qui il est, « Qu'est-ce qu'il nous fait ici ? » Et finalement, et ultimement, pour l'adorer et le servir. Et pendant ce repas, Jésus va dire, « Il faut que l'Écriture s'accomplisse. » Et il cite le psaume, je pense à le psaume 40 ou 41, « Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. » C'est une chose de citer une prophétie. Mais Jésus va faire quelque chose que nul homme ne fait ici, c'est qu'il va commander la prophétie. Il va la faire s'accomplir. Il va donner le signal pour qu'elle arrive, pour qu'elle se mette en mouvement. Et Jésus vous le dit avant que ça arrive, afin que vous croyez que je suis. Dans le Saint-Testament, c'est Dieu qui disait ces paroles-là au peuple d'Israël. Je vous dis ces choses, je vous dis ces prophéties, je vous dis ce qui va arriver dans l'avenir, afin que vous sachiez que c'est moi qui contrôle l'homme. Parce que si je ne vous le dis pas à l'avance, vous allez dire que c'est vous qui avez fait cela. Mais ici, je vous le dis à l'avance, afin que vous croyez que je suis moi, celui qui contrôle l'avenir, qui contrôle les événements. Et ici, spécifiquement, qui contrôle sa mort. Ce n'est pas les Romains qui vont contrôler sa mort. Ce n'est pas les Juifs, les chefs-Juifs. Ce n'est pas Judas. Ce n'est pas Satan qu'on va voir ici. Il dit, c'est moi, avec que vous croyez que je suis. Et là, il va dire que celui qui va le livrer, celui qui va lever le talon contre lui, c'est quelqu'un parmi eux. Il dit, l'un de vous me livrera. Et là, ça amène la consternation parmi les disciples. Qui va me livrer? Parce que le mot ici, dans l'original, je crois qu'il veut dire livrer à la mort. Un de vous va me livrer à la mort. Un de vous va me livrer pour que je meure. Et là, tout le monde se pose la question, mais lequel? Quel d'entre nous qui va te livrer à la mort? Simon-Pierre, qui voit que Jean est couché proche de Jésus, beaucoup ont pensé que Jean était plus aimé de Jésus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas parce qu'il était à coucher de côté que Jésus les aimait plus que les autres onze ou les autres dix. Et si Simon-Pierre lui fait signe, demande-y, demande-y. Et il lui demande, qui est ce Seigneur? C'est qui qui va te livrer? Et Jésus lui dit, c'est celui à qui je vais donner le morceau de pain qui est trempé. Et Jésus trempe le morceau de pain et le donne à Judas. Et dès ce moment, Satan entra dans Judas et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Judas se lève et il part livrer Jésus à la mort. Voyez-vous si Jésus est tellement au-dessus des autres qu'il commande et dit à Judas, c'est l'heure, Judas. Mon heure est arrivée. Je dois me retourner au Père. Je me retourne là d'où je viens. Vas-y, c'est le moment, mon Judas. Mais en commandant à Judas, il va en arrière et il commande aussi à Satan. Le signal est donné. Il dit, aussitôt qu'eût donné le morceau de pain, Satan entra en Judas. C'est comme si Satan était aux côtés et il attendait. il attendait le moment. Et par ce signal-là, par ce geste-là, ça part, c'est enclenché et ça ne va pas arrêter. c'est pour ça que je vous ai dit où j'ai institué le titre de ce partage, Jésus organise sa mort. Jésus orchestre sa mort. C'est pour ça que Jésus a pu dire honnêtement, je donne ma vie de moi-même, personne ne me l'enlève. Si Satan avait contrôlé, si Judas avait contrôlé, si les Juifs avaient contrôlé, si Pilate avait contrôlé, Jésus n'aurait pas pu dire je donne ma vie de moi-même. Personne ne me l'enlève. Dans l'évangile de Jean, je me répète un petit peu, on voit que Jésus est en plein contrôle de tous les événements qui se passent. Et c'est lui qui organise tout cela. Il nous démontre ainsi qu'il est Dieu fait chair, qu'il est le Fils de Dieu et Dieu fait chair. On va voir qu'il va faire d'autres gestes, il va dire d'autres paroles qui vont démontrer encore plus qu'il est au contrôle de toutes choses qui entourent sa mort. Et Jean nous dit ici personne ne comprit qu'est-ce qui se passait. Même quand Jésus l'a dit qu'est-ce qu'il est en train de faire, ils ne comprirent pas. Ils ne comprirent pas que Jésus venait de dire à Jésus-Christ, va me livrer à la mort afin que je meurs demain sur la croix. Ils n'ont pas saisi ça. Ils n'ont pas saisi ça et on va le voir plus loin. Ils vont faire toutes sortes de choses qui manifestent, qu'ils n'ont pas encore compris. Et Jésus dit au verset 31, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié et Dieu a été glorifié. Si Dieu a été glorifié, Dieu va glorifier aussi le Fils de l'homme et ça va être bientôt. Voyez-vous ce geste, ce qu'il est en train de faire, ce que Jésus a commandé en disant à Judas d'aller le livrer, il dit, ceci va glorifier Dieu et Dieu va me glorifier. c'est un geste qui peut se glorifier mutuellement. Il n'y a rien dans l'histoire qui a glorifié autant Dieu et Jésus-Christ que sa mort, la croix et sa résurrection. Il n'y a rien. Aucun miracle qu'il a fait ne le glorifie autant. Et là, Jésus leur dit, si vous vous aimez les uns les autres, les gens vont croire que vous êtes mes disciples. Il y a plusieurs ici qui pensent que si on s'aimerait les uns les autres plus, les gens croiraient plus en Jésus. Ils se convertiraient peut-être plus. Mais ce n'est pas ça que ça parle. Il leur dit, si vous vous aimez les uns les autres, comme je vous ai aimé, ils vont croire que vous êtes mes disciples, que vous êtes des suiveux de Jésus. Mais, on va voir au chapitre 15, il dit, si vous me suivez, vu qu'ils m'ont persécuté, qu'ils m'ont fait mourir, ils vont faire la même chose avec vous. Si vous remarquons bien que l'attitude du peuple d'Israël à faire son Messie, envers Jésus, il n'a pas été très positif, en général. Donc, ce n'est pas à cause qu'ils vont découvrir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ par l'amour que nous avons les uns pour les autres. Ce n'est pas parce qu'ils vont se convertir, ce n'est pas parce qu'ils vont nous aimer plus tout d'un coup. C'est le contraire. à cause qu'ils vont voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ, parce que lui a démontré qu'il nous aimait en mourant sur la croix. Nous, on va aussi donner notre vie pour lui et pour les autres qui nous entourent. Ils ne vont pas nous aimer plus. Ils vont voir que nous sommes de lui, mais ils ne vont pas nous aimer plus. Ils ne vont pas se convertir plus à cause de cela. Et là, Simon Pierre lui dit « Pourquoi tu dis, Seigneur, qu'on ne peut pas te suivre? » Au verset 33. « Pourquoi tu dis, vous ne pouvez pas venir où est-ce que je m'en vais maintenant? Vous ne pouvez pas venir physiquement et vous ne pouvez pas venir spirituellement. Et Pierre, il dit « Pourquoi? Pourquoi où est-ce que tu t'en vas? » Et Jésus dit « Pierre, tu ne peux pas venir maintenant, mais tu vas venir plus tard. » Pierre, il dit « Je suis appris à mourir pour toi, Seigneur. Pas tout ce que tu vois, je vais te suivre, je vais y aller avec toi. » Pierre, il dit « Je peux y aller. » Jésus dit « Non, tu ne peux pas venir maintenant. mais tu vas venir plus tard. » Tu vas me renier, Pierre, cette nuit. Tu n'es pas prêt à venir avec moi. Tu n'es pas capable de venir avec moi. La preuve, c'est que cette nuit, tu vas me renier. Tu vas renier, me connaître. Qu'est-ce que Jésus est en train de parler? Qu'est-ce qu'il est en train de dire à Pierre et à tous les autres? Vous ne pouvez pas venir où est-ce que je m'en vais. « Mais tu vas me suivre plus tard. » C'est quoi ce « plus tard »-là? Il y en a qui disent « plus tard », c'est quand Pierre va mourir. Moi, je dis non. Moi, je dis le plus tard ici, on va le voir dans le chapitre 14, demain, 15 et 16. C'est quand le Saint-Esprit va venir sur Pierre, à la Pancôte. Tu ne peux pas venir où est-ce que je m'en vais maintenant. Parce que je m'en vais au Père. Il le dit un peu plus haut. Je m'en vais au Père et tu ne peux pas venir dans la présence de Dieu maintenant. Tu n'es pas prêt, Pierre, à venir là. Mais moi, je vais aller mourir sur la croix. Moi, je vais aller ressusciter. Moi, je vais monter au ciel et le Saint-Esprit va descendre. Et là, tu vas venir là où est-ce que je suis. Il n'est pas prêt de lui parler quand il va mourir, mais du moment où il va recevoir le Saint-Esprit et qu'il va avoir accès au Père. On va le voir plus demain et les autres jours qui suivent. Pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui avons été choisis, nous sommes avec lui. On ne va pas le suivre plus tard. On est déjà avec lui assis dans les cieux, Paul dit. Nous avons accès au trône de Dieu lorsque Jésus est assis. Même, il va dire un peu plus loin, le Père a fait sa demeure en moi et le Fils va faire sa demeure en moi et le Saint-Esprit va habiter en moi. Donc, les trois vont être en moi tout le temps. Donc, j'ai accès, je vais être avec Jésus. Je ne peux pas y aller maintenant parce qu'en tant qu'homme, en tant qu'être humain pécheur, je n'ai pas accès à Dieu. C'est ce qu'il t'entend de dire à Pierre. Tu n'as pas accès à Dieu. Tu n'es pas capable de me suivre par ta chair, même effronté comme tu es Pierre, même un homme avec un caractère fort, tu ne peux pas me suivre. Tu aurais honte de moi. Mais avec le Saint-Esprit, tu vas m'adorer, me glorifier et me servir. C'est ce que nous faisons nous aussi. Nous sommes des gens équipés par le Saint-Esprit pour faire ce que Pierre n'était pas capable de faire à ce moment-là. Notre Père du Ciel, merci de nous avoir choisis. Merci de nous avoir révélé ce matin, encore une fois, que la mort ne t'a pas attrapé, mais c'est toi qui l'as choisi et que tu l'as décidé de mourir afin de vaincre la mort, afin de détruire la mort, finalement. Père Éternel, nous étions comme Pierre incapable de suivre, mais tu nous as rendus capables par ta mort, par ta résurrection et par l'envoi du Saint-Esprit. Glorifie-toi en nous aujourd'hui, notre Dieu. Amen. et Heine, ... Sous-titrage ST' 501